N'est parti, nous allons parler d'énéagrammes, d'intégration et de flèches. On va voir ici dans cet épisode, qui finalement est complémentaire à un précédent que j'avais fait sur la désintégration, l'intérêt des flèches en énéagramme, qu'est-ce que sont les flèches, et comment améliorer, comment être dans la quintessence, dans la version la plus évoluée de notre personnalité. Alors pour cela, on revient sur la figure d'énéagramme juste en dessous, et on se rappelle deux points clés que l'on voit ici, c'est que nous avons neuf types de personnalités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et nous appartenons à l'une de ces grandes familles de personnalités. Pour rappel, on n'a toujours qu'un seul et unique type de personnalité, même si on part borer des aspects des parties des autres profils, il y en a un qui est notre seule et unique base, que j'appelle également famille de personnalités, et on peut constater différents niveaux d'évolution sur notre type de personnalité, et ce au fur et à mesure de notre vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une personne, plusieurs personnes sur le même type de personnalité, sur une même famille, et certains vont être plus évolués, plus sereins par rapport à son égo, qu'est-ce que ça veut dire évoluer ? Ça veut dire sereins par rapport à son égo, plus un paix avec la part égotique de son être, plus un paix vis-à-vis de nos peurs, de nos compulsions émotionnelles, avec une vision du monde plus saine, selon finalement l'évolution de chacun. Et là ici, je viens déjà de poser un mot-clé qui est celui d'évolution, que l'on appelle en énéagramme l'intégration. C'est-à-dire qu'on va s'intégrer, on va rassembler, on va réunir les parcelles éparpillées de notre être sur notre profil. Là où à l'opposé, on se désintègre, c'est-à-dire qu'on va aller s'éclater sur les parts obscures de notre personnalité. Alors, pour en venir d'un point de vue historique. D'un point de vue historique, il était dit au commencement de l'énéagramme de personnalité, c'est-à-dire dans les années 70, du moins l'énéagramme de personnalité moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il était dit, selon les courants d'Itshazo, d'Nadanko, puis plus tard des élèves de ceux-ci, qu'on s'intégrait dans un sens et on se désintégrait dans l'autre sens. En d'autres termes, ce qui nous intéresse, c'est l'intégration. Si on veut évoluer, par exemple, admettons que je sois en type 1-énéagramme, eh bien, je vais aller dans le sens opposé des deux flèches qui sont présentes. Alors, on va mettre plutôt cette figure, là, ça sera plus clair. Donc, la flèche, elle va du 7 vers le 1 et du 1 vers le 4. Donc là, je dois remonter le courant, ce qui peut faire sens aussi, c'est-à-dire que quand on se désintègre, on suit le courant de la flèche, on suit le courant de l'eau, et quand on s'intègre, c'est un travail qui demande plus d'effort, on remonte le courant pour aller arborer les côtés positifs du 7. C'est-à-dire, je suis type 1, je suis dans le perfectionnisme, je veux bien faire les choses, je suis plutôt à favoriser le travail au plaisir, eh bien, je vais commencer à aller plus sur cette recherche de liberté, de liberté personnelle, de plaisir. Mais aussi et surtout, ce qu'on doit vraiment garder en tête quand on s'intègre, c'est qu'on ne va pas s'intégrer sur le côté basique du profil qui nous est relié. On va, en l'occurrence, le côté basique du 7, on va s'intégrer sur le côté vertueux du 7. Si je prends par exemple notre profil, le 3 enneagramme, qui justement, eh bien, par souci de son image, peut avoir tendance à traversir la réalité et à manquer peut-être un peu de fiabilité, voire, dans certaines situations, avoir du mal à passer à l'action s'il est trop confronté à l'échec, je précise que c'est vraiment dans ce cas précis, eh bien, le 3 peut arborer son côté positif. Et dans son côté positif, il va commencer à être beaucoup plus fiable, beaucoup plus fidèle qu'on peut être le 6 dans sa partie intégrée, va être beaucoup plus dans une approche saine par rapport à lui-même et aux autres, et donc être plus dans, et on va voir ça, et plus dans l'union, plus dans la paix, dans la paix avec les autres et la paix avec soi-même. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais ok, Nico, là, tu es en train de me parler des parties évoluées du type 9. Oui, parce que ce que je t'ai dit au début, si tu te souviens bien, c'est que les flèches, initialement, on disait qu'elles allaient dans un sens, et que, donc, un profil, par exemple le 2, allaient se désintégrer en 8 et s'intégrer en 4. Or, si tu as vu mon précédent épisode, je te disais que pour la désintégration, ça marchait dans les deux sens. Et en fait, pour l'intégration, aujourd'hui, il est évident, il est reconnu dans la grande majorité des courants et néagrammes, les rares qui, justement, utilisent encore les sens des flèches sont plus ancrées sur du passé, mais, finalement, les choses évoluent et tant mieux, puisqu'on évolue dans nos recherches, dans nos découvertes sur les néagrammes, eh bien, aujourd'hui, il est reconnu que les directions des flèches n'ont pas d'intérêt par rapport à l'évolution. Et, si on reprend le type 3 néagrammes, il peut donc évoluer sur le 6 et sur le 9. Et j'ai envie de te dire, quel que soit ton type néagramme, et c'est ça qui devient intéressant, c'est où est-ce que tu te trouves, admettons que tu sois type 5 néagrammes, eh bien, te poser la question, en quoi tu peux aller chercher des côtés positifs du 7, en quoi tu peux aller chercher des côtés positifs du 8. Et j'incite vraiment, c'est sur les côtés positifs évolués de chaque profil. Et donc, là, ici, on va se rendre compte que, plutôt que d'aller chercher une seule ressource, une seule source d'énergie pour évoluer, en l'occurrence, le 5 va rechercher une source d'énergie vers le 7, eh bien, là, il va en chercher deux. Et deux sources d'énergie qui sont complémentaires. On le voit excessivement bien sur les profils 3, 6 et 9, en quoi ils sont tous les trois complémentaires. Dès lors, on comprend pourquoi un profil en particulier, par exemple le 9, va avoir besoin de l'énergie d'action du type 3 pour, justement, sortir d'une forme de passivité, et également l'énergie du type 6 qui va être une énergie qui va amener sur la notion de courage du 6. Donc là, on va retrouver des points positifs de chaque profil et également, sur le côté 3, son évolution, elle va arriver à avoir une identité qui n'est plus une identité de rôle. Donc, encore une fois, on est vraiment sur les versions évoluées de chaque profil. Et donc, le 9 qui s'oublie, qui oublie son identité, va pouvoir rechercher son identité pure sur le 3, comme le 3 va pouvoir rechercher, va pouvoir ne plus s'oublier, ne plus oublier qu'il est au fond de lui, et finalement courir vers des identités de rôle grâce à la partie de reliance du 9 évolué. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, bien évidemment, chacun d'entre nous va quand même travailler sur les clés de son profil que sont, eh bien, travailler sur l'évolution de notre passion, d'aller de la passion à la vertu, l'évolution de la fixation jusqu'à l'idée sacrée, et vraiment d'améliorer notre être à l'être pour sortir de l'état égotique et aller sur un état évolué de l'être. Voilà donc tout le chemin, tout la grande quête des profils Enneagram, c'est la quête d'une vie, clairement. Heureusement, on évolue progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Donc là, on a commencé, on va aller plus loin. Je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à me rejoindre sur ma masterclass qui est 100% gratuite. Encore une fois, le lien est dans la description, le premier lien. Il y a d'autres liens aussi intéressants, d'autres sujets que je partage. Mais si l'Enneagram, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, t'intéresse, va là-dessus et je te rejoins de l'autre côté. Dis-moi également en commentaire, justement, quel est ton profil et par rapport aux deux flèches, quelle est la flèche sur laquelle tu sens que tu t'intègres le mieux. Admettons par exemple que tu sois type 2 Enneagram, tu peux me dire, là je m'intègre facilement sur le 4, par contre le 8, j'ai du mal encore. Et donc, qu'est-ce que tu peux aller chercher pour t'intégrer en 8 ? Je te laisse me dire ça en commentaire et on se rejoint sur la masterclass. A de suite.